Je vais aller en ville pour acheter mon katana niveau 2. Je dois avoir assez de fric là maintenant. Surtout que je viens de faire une escarmouche. Ça aide. Mais bon, dans cette session, je n'aurais pas réussi à devenir préfet. Mais bon, ça peut prendre du temps, c'est normal. Mais je peux vous dire que dès que je serai devenu préfet, les choses vont pas mal changer. Puisque je vais pouvoir travailler dans la foulée et automatiquement, j'aurai surtout accès à plus de persos. C'est-à-dire que tous les persos que je recruterai, je pourrai les contrôler pour les batailles. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Bien sûr, si je n'arrive pas à devenir préfet, ce qui peut arriver, peut-être que je serai contraint de servir Yang de Sha jusqu'à la fin de la partie. Ça peut arriver. Mais bon, je ferai de mon mieux pour que ça n'arrive pas et pour remplir les objectifs de la partie. Je peux encore inviter quelqu'un. Il n'y a pas une gonzesse ? Wang Yuanji. Voilà une idée. Je vais me marier avec Wang Yuanji. Voilà. Parfait. Donc, avant de trahir Yang de Sha, je dois être frère de serment avec Zhang He et me marier à Wang Yuanji. Hors de question de trahir Yang de Sha avant. Comme ça, ils m'aideront tous les quatre. Enfin, tous les trois. Mais on sera quatre. Mission accomplie. Quand est-ce que tu me nommes préfet, Yang ? Demandez la coopération du royaume de Cheng Pou. Non. Non. Nous devons attaquer Cindy. Bien. Merci, Yang. Elle a accepté. Augmenter la weaponry. Non, non. Je ne vais pas refaire une skirmish. Même si c'est ce qui rapporte le plus. Putain, en vrai, ça rapporte pas mal. Mais c'est au même endroit. Et après, on va refaire une bataille avec the api. Non, ça fait trop. Trois fois avec the api à la suite. Je n'ai pas envie de vous gonfler. Donc, juste pour cette raison, je vais augmenter ma weaponry. Et autant la faire passer niveau 3, d'ailleurs. Et... Et puis, par contre, je n'ai pas de nouvelle arme pour présenter un nouveau gameplay. Ah, Yang attaque. Ok. Weaponry niveau 3. Ah, il me faut du fric. Il me faut du fric. Obtain Vengol. Ok, ça va me rendre méchant. Mais je vais avoir du fric. Et ça tombe à pique. Parce que là, je n'avais plus que 6. Ce n'était plus possible. Ok, Yang attaque toujours. Je vais pouvoir aller l'aider. Mais d'abord, je vais en ville. Je vais acheter une nouvelle arme que je vais vous présenter durant cette bataille. Et on attaque. Ce sera la bataille ultime pour cette session. Alors. Monsieur. Les gants. Niveau 3. Du coup, j'aurai les gantelés niveau 3. Mais mon katana restera le niveau 2. Tant pis. J'aurai l'occasion de les monter niveau 3. De toute façon, putain. Il n'y a pas de soucis. Les gantelés. C'est une arme plutôt sympa. Un peu bourrin. Ça fait vraiment gros bill. Mais bon. Ok. Join battle. Attaquons Cindy. Zongui, tu viens. Zongui est là. Ça va augmenter mon amitié avec lui. C'est dommage que je ne suis pas en S du coup. Mais bon. On va faire avec. Toujours pas Yang. Yang, non. Elle reste dans son palais. Elle reste avec Garus. Une embuscade. J'adore faire ça. Quand j'en ai l'occasion. J'en aurai peut-être pas l'occasion dans cette bataille. Eh bien, on retrouve une partie de la guilde de noble. Omega, Omega, Zell et Gaia qui s'adorent. Ironique. C'est partoche. On a l'avantage encore une fois. Que des batailles où on a l'avantage ? Quand est-ce qu'on aura des batailles hyper compliquées ? Remarque, quand je vais t'isoler, je vais en avoir à mon avis. Zongliao ! Ça faisait longtemps. Oh là là, je prends Gaia par les jambes. Moi, je suis comme ça, moi. Hum. C'est bizarre que Gaia n'ait pas rejoint à Yang de Cha. Ça doit sûrement être le royaume le plus riche à l'heure actuelle. Oh yeah ! Toi aussi, tu veux être pris par les jambes, Zongliao ? Alors les noms, vous aurez remarqué, je les prononce en version simplicier. Plutôt qu'en chinois, en lui-même. Sinon, ce serait Zhangliao. Sun Quan, par exemple, ce serait Sun Quan. Etc, etc. Il y a Zhang He, juste à côté. Futur frère de serment. Clac dans la face, clac dans la face d'un singe. Voilà. Non, il y a un Gaia. Non. Je ne suis pas encore vaincu. Je fais juste une pause. Bien sûr. C'est son genre de dire ça en plus. C'est trop drôle. Allez, prenons cette base. Il n'y a pas quelque chose pour m'aider. Elite Cavalry, allez. On va spammer de chevaux. On va flouder de chevaux. De Kikulol. Oh putain, il fait vraiment Galuigi encore plus dans cette tenue. Ça lui donne vraiment un air Galuigi. Exeret sera contente. Je vais être frère de serment avec Zhang He. C'est-à-dire qu'on va le voir souvent. C'est cool. Ah, attendez, attendez. Je retourne dans la base là-bas. Je vais utiliser la tactique Treasure Base. Peut-être vous passez la scène. Hop, voilà. Attendez, j'ai une idée. Ici. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Une embuscade. Ils vont bien passer par là à un moment donné. Ça, ça va être cool. C'est Claque que je leur fous. C'est énorme. C'est vraiment bourrin comme gameplay quand même. De toute façon, tout Dynasty Warrior est bourrin dans l'ensemble. Wow, wow, wow. Ça, à pas, non ? Vous avez vu ce qu'il a failli me faire, ce petit troufillon, là ? Merde, c'est les troufillons, les basses captaines qui vont se prendre là dans l'embuscade. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est plus intéressant quand c'est un officier. Surtout qu'ils sont en train de se replier. Ça n'a aucun intérêt, du coup. Allez, on prend le camp... Oh là. Non, c'est bon, il y a toujours une liaison. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a une grosse unité qui est en train de prendre nos bases et qui avance vers notre camp principal. Il faudrait pas se faire nuquer. Ce serait dommage. Allez, balaboom ! Balaboom ! Balaboom, balaboom ! Ah, Cindy ! Mon ami Cindy ! Qui a osé refuser de venir nous aider. Je te rappelle que si on gagne, ton royaume n'existe plus, Cindy. Tu passeras peut-être sous les ordres de Yang, si elle a l'indulgence de t'épargner. Ou alors peut-être qu'elle te relâchera. Et qu'elle te laissera vivre dans la honte. On verra. On verra, on verra. Et toi, Zongleo ? Ce serait pas mal de te capturer aussi. Mais bon, ce sera pas pour aujourd'hui la capture, à mon avis. A moins qu'ils reviennent très vite. Ce qui m'étonnerait. Cindy ! Gaïa ! Mesdemoiselles ! Si je bats Gaïa, j'ai une chance de la capturer. Est-ce que... Bon, allez, je vais essayer de battre Gaïa. Je risque le coup. Fuck. Ça va être galère, parce que Cindy me harcèle un petit peu. Putain, merde. J'ai pas réussi à la prendre. Je vais essayer de la choper par les jambes, parce que, voilà, c'est un Brise-Garde. Et du coup, j'avais chopé un soldat de merde. Bon, ça va. Et j'ai réussi à rattraper le coup. Non. Elle est sortie. Elle est sortie du champ de bataille, donc c'est mort. Bon, bah, adieu, Cindy. Quoi, t'es pas morte encore ? Voilà, cette fois, c'est bon. Je crois qu'on l'a capturée. Ok ! Qu'est-ce que Yang va faire de Cindy ? On va voir ça tout de suite. J'ai hâte de voir ça. Oh, putain, Yang ! Quel sadique. Elle l'a tué. Normalement, Yang, c'est l'acconciliation. Je comprends pas. Aucune pitié, quoi. Je pense que Yang a détesté autant que moi le fait que... que Cindy refuse... notre demande. Bon, bah, écoutez. Comme ça, c'est fait, hein. Nouveau stratagem. Chengpou. Ok, Yang a refusé l'offre de Chengpou. On sait pas quelle offre c'était, encore une fois. Bon, bah, écoutez. Il est temps de sauvegarder. Il est temps de sauvegarder et de quitter. Je veux... à la place de ça, oui. Voilà. Et puis, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette session. J'espère que l'Empire des Youtubers vous plaît. Et j'espère que vous continuez à... continuerez à le regarder. Quel sera le destin du royaume de Yang de Cha ? Va-t-elle réussir à me garder sous ses ordres ? Ou vais-je réussir à la trahir ? Vous saurez ça dans les prochains épisodes. Pour le moment, en tout cas, avant de partir, on va regarder, quand même, un petit aperçu de la situation. dans les territoires. On a le royaume de Chengku en plein milieu, qui est toujours en vie. C'est le dernier petit royaume de merde encore en vie. On a le royaume de Yuinyan, ici. Avec les officiers suivants. Ouais, c'est ici qu'ils ont Baosan Yang. Ouais, ouais, j'aurais pas pu la recruter, en fait. Oh putain, ils ont Zuge Liang ! Zuge Liang, c'est le mec le plus intelligent de l'époque, pour info. Ici, sous les ordres de Tenko. Ouais, il y a toujours ceux de base, plus quelques nouveaux. Ah, il y a Sun Quan, quand même. Sept greniers ! Ah, mais le royaume du joueur du grenier a été anéanti, j'avais pas vu ça ! Je sais pas quand est-ce que c'est arrivé, vous l'avez peut-être vu, vous, mais je le reverrai sûrement en montage, du coup. Mais, ah ouais, mais putain ! Il n'y a plus de joueur du grenier, et du coup, sept greniers est sous les ordres de Tenko. De Tenko, d'accord. Et le joueur du grenier, on sait pas où il est. Il est peut-être sous les ordres de Kroni, du coup. Les cœurs de Vandale, Rilmyup, qui sont sous les ordres de Kroni. Putain, vous voyez, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé, je l'ai pas vu venir, franchement. C'est qui, alors ? Bah non ! Non, le joueur du grenier est toujours là ! C'est juste que sept greniers a trahi le joueur du grenier ! Putain, c'est énorme, ça ! Le twist scénaristique, quoi ! Non, mais putain ! Le truc complètement improbable ! Pareil, Rilmyup et Coeur de Vandale qu'on rejoint Kroni. C'est un peu space. Bah, du coup, Fred Grenier, il se tape Sun Chang-Ziang. Et il y a toujours Usul qui est sous les ordres de Fred Grenier. Oh putain ! Vohoma et Sanji et Marcel et tout qui sont passés sous les ordres de joueurs du grenier. Normal. Normal, normal. Oh bah Benzai, il a préféré rejoindre le joueur du grenier. Là-bas, il est avec Bob Lennon. Ok, il y a eu des trahisons dans tous les sens, en fait. Le ninja nudiste. Ça me fait marrer, ça. Bob Lennon. Fanta, au moins, lui, il est resté fidèle. Bon, en même temps, il est stratège. Il n'a aucun intérêt à trahir Bob Lennon. Mais ça pourrait arriver un jour que Fanta trahisse Bob Lennon. Ok. Mais putain, il s'est passé des choses dans notre dos, chers amis. Bon, bah non, j'ai déjà sauvegardé. Qu'est-ce que je fais ? N'importe quoi. Stop, stop, stop. Voilà. Bon, bah en tout cas, je vous remercie encore une fois et à bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada